bonjour à tous je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui j'espère que vous allez bien on se retrouve comme d'habitude pour votre petit message pour cette nouvelle lune du 25 septembre on va aller voir ensemble quel message est important pour vous peut-être un message à écouter peut-être un message à comprendre peut-être un message à intégrer je ne sais pas en tout cas on va aller voir ça donc j'ai touré j'ai tiré 12 cartes pour les 12 signes astrologiques vous retrouverez le temps pour chaque signe en barre d'infos et puis n'hésitez pas à consulter votre signe solaire ascendant lunaire peut-être aussi vénus tout ça donne des indications supplémentaires voilà c'est parti on découvre tout ça ensemble donc j'ai démarré par nos amis les gémeaux alors les gémeaux vous avez l'ermite alors l'ermite c'est vraiment le symbole du retour à soi c'est le symbole de l'introspection mais aussi le symbole de la prudence d'accord on avance dans la nuit avec cette petite lampe on est prudent on essaye de savoir où on va d'ailleurs on sait pas trop on va mais on fait confiance ici à cette petite lueur qu'on a là l'ermite il offre une progression sur le chemin spirituel donc on voit ici la symbolique d'avancer sur son propre chemin et vous allez arriver dans dans cette dans cette nouvelle lune sur les quinze prochains jours dans une période de questionnement dans une période d'introspection dans une période d'intériorisation pardon qui va vous permettre de dénouer des nœuds de dénouer des blocages psychologiques de vous recentrer de définir aussi peut-être certaines de vos priorités mais aussi être en accord avec vos désirs profonds retrouver votre sagesse intérieure et tout ça c'est pour vous transformer intérieurement pour transformer aussi peut-être votre vie et transformer dans le but de devenir meilleur dans le but d'être aligné parfaitement vous allez avoir je pense le besoin de vous retrouver de chercher en vous ces réponses là et l'ermite bien qu'il soit lent nous apprend vraiment la patience malgré tout c'est une lame de mouvement donc quoi qu'il arrive ne vous inquiétez pas vous êtes quand même destiné à évoluer et et aller vers des nouvelles choses par la suite voilà pour vous les gémeaux ensuite on a les balances les balances vous avez la huit de bâton très très belle énergie les balances c'est une énergie puissante la vie de bâton parce que ça signifie que pour cette nouvelle lune il ya un changement important qui arrive mais surtout un changement très soudain ça va arriver rapidement dans votre vie mais c'est surtout que vous ne vous y attendez pas il ya quelque chose qui va s'accélérer tout va se mettre en place et je dirais que tout va se mettre en place en plus comme vous le souhaitiez donc ça c'est parfait il ya un tourbillon de nouvelles qui arrivent à vous vous allez avancer très vite dans vos projets donc je dirais surtout que vous allez lâcher prise vous allez vous laisser porter par le courant par le courant pardon et vers de nouveaux horizons par rapport à cette nouvelle là et ce changement qui va être extrêmement rapide je dirais que c'est un changement qui arrive vraiment sous les prochains jours voilà pour vous les balances ensuite on a les versos les versos vous avez la 4 de coupe pour cette nouvelle lune alors la 4 de coupe c'est une énergie qui n'est pas évidente parce que on le voit ici par rapport à cet homme ici la 3 coupe mais lui ce qu'il voudrait c'est la quatrième donc il ya clairement une insatisfaction émotionnelle ici vos énergies sont peut-être un petit peu bloquées ou en tout cas vous ne ressentez plus cette vibration intérieure que vous aviez pu ressentir auparavant cette cette vibration qui vous donnait envie d'avancer vous voyez c'est comme si vous aviez du mal à comprendre ce qui vous arrivait vous vous sentez peut-être vide peut-être que quelqu'un ou quelque chose vous manque dans votre vie et ce manque là il vous empêche d'être pleinement heureux d'être pleinement satisfait vous vous êtes un peu lassé de ce qui vous entoure et vous vous repliez un petit peu sur vous même vous faites une certaine pause intérieure pourtant c'est une énergie qui vous indique qu'il ya bien une opportunité qui se présente devant vous mais que pour l'instant vous avez du mal à l'avoir et que vous avez du mal à vous détacher peut-être d'un certain passé ou de certaines pensées aussi donc voilà n'hésitez pas à voir aussi devant vous parce qu'il ya des nouvelles opportunités voilà pour vous les versos ensuite on a les cancers les cancers vous avez le pendu alors le pendu c'est le symbole du détachement c'est le symbole de l'attente mais c'est pas une attente comme comme on n'aime pas attendre c'est vraiment cette nécessité de marquer une pause dans sa vie et de prendre du recul sur une situation sur un projet ou sur quelqu'un parce que c'est un moment vraiment de gestation de réflexion intérieure c'est la première étape qui va consister à accepter que vous ne puissiez pas tout contrôler dans la vie d'ailleurs je pense qu'il ya un certain sacrifice qui va arriver un sacrifice par rapport à vos anciennes habitudes à vos anciens schémas parce que ça va être indispensable de faire place au renouveau parce que le pendu vous invite surtout à voir les choses sous un autre angle pour pouvoir entamer des choses nouvelles pour réfléchir différemment pour trouver des réponses beaucoup plus profondes à l'intérieur de vous pour peut-être voir quelqu'un différemment pour peut-être voir une situation différemment donc là l'important les cancers pour cette nouvelle lune ça va être de lâcher prise et d'autoriser d'ouvrir cette nouvelle vision du monde voilà voilà les cancers ensuite on a les scorpions les scorpions vous avez cette magnifique tempérance j'aime beaucoup cette énergie parce qu'elle est fluide elle est belle elle est bienveillante cette énergie de la tempérance c'est le symbole tout bonnement de la régénération donc ça c'est super chouette on se régénère au plan cellulaire au plan intellectuel mais aussi peut-être au niveau du corps elle donne un message vraiment d'harmonie de confiance, d'équilibre, de tranquillité aussi la tempérance elle annonce un changement de vie moi je sens que vous allez quitter quelque chose qui ne vous convenait plus du tout pour aller vers une situation qui va être beaucoup plus en adéquation avec vous-même vous allez vers une conciliation de la communication, de la sensibilité vers votre propre équilibre personnel finalement c'est une énergie qui vraiment symbolise l'union et l'harmonie de deux forces contraires on le voit ici l'eau et le feu on essaye de trouver l'équilibre entre l'eau et le feu donc c'est vraiment pas évident c'est vraiment le symbole intérieur qui se passe à l'intérieur de vous je trouve un équilibre intérieur je ressens beaucoup de patience, beaucoup de profondeur et par rapport à ça vous allez trouver une guérison intérieure sur cette nouvelle lune vous allez être maintenant en paix par rapport à des événements qui ont pu être difficiles dans votre vie et vous allez surtout être en paix face à vous-même les choses vont vraiment couler vers une amélioration ensuite on a les poissons les poissons vous avez la grande prêtresse très très jolie énergie les poissons la grande prêtresse c'est une carte qui représente le monde de l'inconscient c'est vraiment l'idée de rentrer dans ce monde de l'invisible et d'y rentrer grâce à vos propres intuitions à vos propres rêves à vos propres flashs c'est une carte qui symbolise vraiment l'inconnu mais en même temps la richesse intérieure la bienveillance et la paix donc vous voyez à quel point on est dans quelque chose de beau dans quelque chose d'intense c'est une énergie qui est très bienveillante mais qui peut vous déstabiliser parce que c'est l'idée qu'on va plus reposer sur ses acquis c'est l'idée de s'ouvrir à l'invisible à quelque chose qui n'est pas palpable donc on va travailler aussi là la foi intérieure donc c'est des changements qui vont être hyper bénéfiques dans votre vie parce qu'ils vont donner l'opportunité d'être beaucoup plus authentique avec vous-même et de découvrir aussi des choses sur vous-même par rapport à cette ouverture-là vous allez pouvoir ressentir de la sérénité une sagesse intérieure vous allez avoir une compréhension profonde de qui vous êtes mais aussi une compréhension de l'univers de la vie donc voilà avec cette carte on vous invite à faire davantage vraiment confiance à prendre conscience de votre propre potentiel et finalement de vos capacités peut-être pour certains des capacités clairement médiumniques voilà pour vous les poissons ensuite on a les taureaux les taureaux vous avez la 4 de bâton pour cette nouvelle lune la 4 de bâton m'indique que vous êtes vraiment dans une période de joie avec votre famille avec vos amis vous célébrez un événement heureux vous avez franchi une étape assez importante de votre vie vous avez construit des fondations et des bases très solides pour votre avenir votre vie se transforme il y a un palier qui va être atteint sur cette nouvelle lune comme peut-être un emménagement une naissance un mariage une majorité peut-être une retraite aussi pour certains peu importe finalement ce que ça peut être en tout cas vous allez vous sentir extrêmement bien durant cette pleine lune cette nouvelle lune pardon dans un moment de convivialité de festivité où je dirais que vous allez investir investir votre temps pour votre propre réalisation personnelle et pour vraiment les gens que vous aimez d'accord voilà pour vous les taureaux ensuite on a les vierges alors les vierges vous avez la 5 de coupe la 5 de coupe comme vous le voyez c'est pas une énergie très facile on voit cette jeune femme ici qui pleure malgré tout regardez ici on a 3 verres cassés et elle se rend même pas compte qu'elle en a 2 autres dans les mains parce que elle se fie à ces verres là qui sont cassés c'est à dire que ces verres c'est voir le verre plutôt vide plutôt à moitié vide qu'à moitié plein c'est vraiment ça finalement cette carte là c'est l'énergie de la perte émotionnelle on a perdu quelque chose émotionnellement et j'arrive pas à passer au-delà j'arrive pas à voir autre chose moi je sens que vous êtes en train de faire un deuil intérieur le deuil peut-être d'un travail peut-être le deuil d'un rêve d'un projet d'une relation de quelqu'un peu importe mais il y a beaucoup beaucoup de tristesse il y a peut-être beaucoup de douleur aussi de devoir faire ce deuil et cette peine que vous vivez elle vous accroche à ce passé où vous vous focalisez sur cet échec plutôt que ce succès ici plutôt que ce que vous avez plutôt que ce que vous avez autour de vous d'accord ? donc en fait c'est plus un conseil je dirais cette énergie qui vous invite à détourner votre regard sur l'avenir et sur les choses que vous avez déjà sur les choses merveilleuses que vous avez déjà et c'est aussi une énergie qui vous invite à lâcher prise malgré tout c'est plus facile à dire qu'à faire bien évidemment mais c'est c'est vraiment une énergie qui est passagère c'est ça le plus important c'est vraiment une énergie qui peut durer 5 jours si vous décidez vraiment de vous focaliser sur autre chose donc j'ai l'impression qu'ici je suis là pour vous faire passer un message essayez vraiment de vous sortir de sortir ce regard vers quelque chose de beaucoup plus bienveillant de beaucoup plus serein de beaucoup plus joyeux vous allez trouver rapidement une porte de sortie à cette tristesse et accueillir la nouveauté derrière voilà pour vous ensuite on a les capricornes les capricornes vous avez le chevalier de denier alors le chevalier de denier c'est une énergie de planification une énergie d'engagement de fiabilité aussi c'est à dire que vous allez planifier peut-être un projet il y a quelque chose en tout cas qui se trame et vous avez envie de le planifier dans les moindres détails pour être sûr de réussir pour être sûr d'aller jusqu'au bout de ce projet là c'est un chevalier qui est un travailleur mais un travailleur de l'ombre c'est quelqu'un qui est méticuleux perfectionniste qui est attaché au respect des normes c'est quelqu'un qui réfléchit énormément avant de passer à l'action et donc c'est l'énergie qui va venir à vous sur cette nouvelle lune donc une énergie très efficace mais dans la dans une certaine lenteur moi je vous vois avancer lentement mais parfaitement vous voyez il y a une construction ici alors ça peut être matériel, financier professionnel on peut parler aussi d'une relation amoureuse on démarre sur quelque chose de tranquille mais pour aller vers vraiment un engagement quelque chose de parfait pour nous-mêmes vous allez avoir une très bonne réflexion sur cette nouvelle lune une très bonne stratégie un plan absolument efficace pour vous-même accompagné d'une grande patience je dirais que ce qui arrive que ce soit un projet une relation un travail un plan financier ça va vous sécuriser dans votre futur donc ce qui se passe là durant cette nouvelle lune me semble assez important pour vous les capricornes d'autant que c'est votre énergie cette énergie des deniers cette énergie de terre voilà pour vous ensuite on a les béliers les béliers vous avez la force alors la force c'est vraiment le symbole du courage le symbole de la détermination c'est un arcane majeur donc c'est quelque chose d'impactant sur cette nouvelle lune il y a une alliance qui se fait une alliance entre à la fois vos instincts les instincts ici chasseurs mais aussi en même temps votre volonté personnelle c'est vraiment l'équilibre parfait entre la compassion et à la fois le contrôle la force et la force tranquille en tout cas ça va vous guider sur les pas de la sagesse des valeurs du respect et grâce à cette énergie ici pour cette nouvelle lune vous allez être surtout maître de vos émotions et c'est quelque chose apparemment d'où vous avez besoin je sais pas ce que vous traversez mais vous avez besoin d'être maître de vos émotions et de contrôler parfaitement la situation mais dans une force tranquille dans un calme dans quelque chose d'apaisant vous avez besoin de surmonter en ce moment des peurs peut-être ou des obstacles et je vous assure que vous allez garder votre calme que vous allez être super face à cette adversité là la force elle vous invite à transcender justement la force brute c'est à dire l'agressivité qu'on peut avoir de la colère voire malgré même plus que ça en force intérieure et ça va complètement on va dire ça va complètement désarcener ceux qui sont à l'extérieur par rapport ici à ces obstacles et ce combat là vous avez toutes les énergies en vous pour tout surmonter pour tout dominer et avec cette patience et cette droiture la réussite franchement est très très proche pour vous je dirais que vous aurez des résultats vraiment très positifs d'ici 7 à 8 semaines voilà voilà pour vous ensuite on a les lions les lions vous avez le roi de denier alors le roi de denier c'est une énergie de sécurité une énergie de stabilité je dirais que l'important pour vous pour cette nouvelle lune ça va être surtout de travailler dur de travailler très très dur alors on parle peut-être d'un travail concret professionnel mais aussi peut-être d'un travail financier d'un travail matériel mais évidemment ça peut être aussi un travail intérieur on va aller chercher à l'intérieur de soi comment aujourd'hui on peut s'améliorer dans sa vie le but étant de trouver une sécurité une sécurité encore une fois sur le plan financier matériel ou une sécurité intérieure vous avez besoin de ressentir et de vibrer une sécurité intérieure et peut-être aussi pour certains de sécuriser les gens que vous aimez que ce soit vos enfants ou votre famille vous êtes un grand travailleur dans l'âme vous êtes un excellent gestionnaire et en même temps vous avez une énorme générosité et ce roi ici va vous apprendre et vous amener sur cette nouvelle lune beaucoup de sagesse beaucoup de partage mais aussi un accomplissement un accomplissement en même temps peut-être dans les affaires en même temps dans la famille vous l'avez compris c'est vraiment le roi qui gère autant le côté professionnel que personnel et donc clairement il y a une réussite ici sur tous les plans de votre vie donc profitez-en pour cette nouvelle lune pour travailler encore plus dur sur vous-même ou sur l'extérieur parce que la réussite est là la réussite sera aboutie à la fin de cette nouvelle lune voilà pour vous et on termine avec nos amis les sagittaires les sagittaires vous avez l'as d'épée juste ici l'as d'épée qui représente quelque chose de nouveau qui démarre une nouvelle voie une nouvelle opportunité une nouvelle relation un nouveau projet un nouveau travail ici les épées elles représentent plutôt le mental la réflexion la logique donc dans cette nouveauté là vous allez être excellent dans l'analyse dans le discernement vous allez aussi avoir des idées très très justes une vision très très juste de tout ce qui se passe autour de vous il y aura de la lucidité il y aura de la clarté moi je vous vois aussi dissiper beaucoup de brouillard que vous aviez peut-être dans votre vie donc votre vision là elle s'éclaire elle devient lumineuse elle devient magnifique elle se modifie et c'est comme si vous aviez toutes les nouvelles connaissances toutes les nouvelles idées toutes les nouvelles options toutes les nouvelles vérités pour pouvoir démarrer cette cette situation ce projet ou cette relation de manière absolument magnifique voilà pour vous les sagittaires les douze signes ont été passées j'espère que c'est des petits messages qui vous auront parlé qui vous auront aidé surtout moi je vous souhaite une très jolie nouvelle lune je vous dis à très bientôt prenez bien soin de vous je vous embrasse fort je vous dis à très bientôt j'espère que je vous ai